Écoutez, j'allais cracher sur certaines des plateformes, mais non. C'était soit des scams, soit des projets de plagiat. Et est-ce que tu vois une plateforme qui se démarque réellement sur Ethereum qu'imaginons ton top pick, ce serait quoi ? Je pense que tu peux commencer la vidéo. Salut tout le monde et bienvenue pour le troisième épisode de Non-Fungible Tea. Cette fois-ci, on a des tasses et surtout, on a deux plans, un là et un là. Aujourd'hui, on va vous parler des plateformes pour acheter vos NFT. Présent, cette magnifique tasse. On va parler donc de différents blockchains, des avantages pour les artistes, des avantages pour les personnes qui achètent ces NFT. Donner notre avis un tout petit peu par rapport à ça, expliquer un peu la naissance de chacune d'entre elles et le chemin qu'elles ont pu parcourir jusque là. Donc, on va commencer par le roi Ethereum, je pense. C'est sûr, toujours le plus gros, le plus beau. Le plus beau et le plus cher. Le plus cher. Et évidemment, OpenSea. Ouais, c'est sûr qu'OpenSea, c'est l'incontournable. Je crois qu'il y a un truc comme 75% du volume global des NFT qui se passe sur OpenSea. Donc, clairement, c'est incontournable, mais ça n'a pas toujours été toujours le cas. OpenSea, c'est quand même pas mal lancé au début de l'année 2021, à partir de mars. Ok. Ça a commencé à bien augmenter. Puisqu'à l'avant, c'était encore, comme on avait parlé de la dernière vidéo, c'était que tu avais un focus sur l'art et le crypto-art au début. Maintenant, c'est plus les collectibles. Donc, OpenSea, c'est quand même bien affiché comme plateforme où tu peux surtout acheter des collectibles plutôt qu'une plateforme dit curated, où tu aurais des artistes qui seraient mis en avant, particulièrement sur tes peu de mises en avant ou de curations sur OpenSea. Et c'est un outil de fil qui dépend de chacun, un petit peu. Donc, c'est vraiment comme ils disent, c'est l'OpenSea. Donc, parfois, quand tu fais une collection d'NFT et que tu te lances sur OpenSea, c'est un petit coup d'épée dans l'eau, parfois, dans l'OpenSea, parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement un vaste océan qu'en fait, tu peux passer assez inaperçu assez facilement. Donc, pour les artistes, ce n'est pas forcément l'idéal, mais pour les projets collectibles, parce qu'ils auraient leur propre smart contract, une plateforme de mint sur un site web, etc., c'est le plus adapté et souvent le plus pratique. Oui. Et d'ailleurs, du coup, deux fun facts sur OpenSea. Je crois que c'est Chainalysis qui ont sorti ces données-là. C'est que 80% des free mint que les OpenSea ont mis en place, c'était soit des scams, soit des projets de plagiat. Donc, c'est la première chose. Et deuxième chose, donc OpenSea est évaluée à environ 13,5 milliards de dollars, à peu près, et ils ont récemment racheté Darmalabs pour justement potentiellement permettre le paiement par carte bancaire sur leur plateforme directement, ce qui pourrait démocratiser davantage les NFT et enlever les frais de gaz qu'on a avec l'Ethereum. Il y a deux points. Le problème de la modération sur OpenSea, qui est franchement un problème qui concerne toutes les plateformes, mais aujourd'hui, OpenSea, ils font des DMCA. C'est quand tu mets des éléments non copyrightés sur Internet. Ça ne concerne pas forcément que les NFT, les DMCA, mais tout ce qui est sur Internet. Et bien ça, dès que tu as un DMCA, tu as un peu l'obligation immédiate de retirer le contenu. Et aujourd'hui, ils n'ont pas franchement les méthodes, les experts pour pouvoir définir ce qui est de l'ordre du fair use, comme on dit en copyright. C'est-à-dire que tu peux t'inspirer d'oeuvres existantes si tu as n'importe un sujet différent, une vision différente. Et tu peux très bien utiliser des choses qui ne sont pas faites par toi, mais pour faire des collages, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a plein de processus artistiques où tu pourrais utiliser des matériaux copyrightés et en faire des choses. Mais aujourd'hui, OpenSea, ils shootent à l'aveugle. Dès qu'ils ont un DMCA, ils ne cherchent pas à savoir, ils enlèvent le truc. Il y a une forme de censure qui n'est pas franchement top, notamment pour la nudité aussi, puisque OpenSea est quand même américain. Donc, on est basé sur un système de valeur qui est assez puritanisme américain. Donc, dès que tu as un petit téton qui sort, un truc comme ça, c'est shadowban. Donc, il y a ces problèmes-là qui ne sont pas franchement dans l'optique décentralisation NFT. Et ça, c'est un problème. Et comme tu le disais, tous les free mint, les trucs comme ça, ça, c'est aussi partie de la modération qu'ils ne sont pas capables de faire. Et la valorisation est intense. C'est 13 milliards. Le marché de l'art, pour info, c'est une valorisation à 65 milliards, 80 milliards. Donc, ça veut dire qu'ils sont quasiment au quart de la valorisation globale de tout le marché de l'art. Après, il faut voir les frais qu'eux, ils prennent sur les ventes, sur tout ça. Donc, en fait, c'est par rapport à tout ce qu'ils ramènent. Donc, c'est encore une autre histoire. Par rapport au marché crypto, c'est des kiki. Mais par rapport au marché de l'art, c'est déjà assez important. Je pense que la deuxième que la plupart des gens connaissent, c'est Larvalabs. Larvalabs qui, de ce que j'ai compris, ne font pas grand-chose d'habitude. Et là, en ce moment, ils ont eu un petit scandale, d'ailleurs, par rapport au CryptoPunk V1, qui étaient les CryptoPunks de base, en fait. Et ils en avaient 1 000. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, mais en fait, ce n'est pas notre collection. Nous, ça nous dégoûte qu'il y ait quelqu'un qui ait relancé ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dump 1 000 CryptoPunk V1 sur la commu. Ils ont sorti 300 éthers ou 200 éthers et quelques. Et ils ont dit, ah, mais en fait, on va donner cet argent-là à l'association qui plante les arbres. Et donc, ça a créé un peu une polémique dans le milieu parce qu'ils se sont dit, mais pourquoi vous avez fait ça ? Parce qu'au final, vous avez enlevé l'argent à votre communauté. Donc, Larvalabs qui sont à l'origine de CryptoPunk, de MiBits également. Et il y a une troisième. Oui, c'est Autoglyph. Autoglyph. Voilà. Donc, en quoi est-ce que cette plateforme-là est différente ? En réalité ? En réalité, alors déjà, le truc des liens, c'est un peu différent. En fait, il y avait un problème sur la génération des Punks au début. C'est-à-dire que quand tu as acheté un Punk, tu pouvais à la fois acheter le Punk et garder ton argent. Et retirer ton argent. Oui, c'est ça. En fait, c'était bugé, quoi. Donc, ils ont scrappé ce truc-là et ils n'ont pas burn les choses parce qu'à l'époque, ce n'était pas la même technicité. En gros, c'est encore des technicités, mais est-ce que les V1 qui sont sur OpenC, c'est vraiment les… c'est juste des représentations de ce que c'était les Punks. Ce n'est pas vraiment un contrat qui a été récupéré, mis sur la blockchain ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, c'est un peu mensonger sur ce qu'ils veulent faire. Mais en tout cas, avec Top Punk, Larvalab, en tout cas, ils ont toujours eu un peu du mal à avoir cette dimension commerciale, marketing, puisque ce n'était pas l'ADN de ce qui était l'écosystème au moment où ils ont créé la collection. Donc, ils ont un peu du mal à s'adapter. Tu vois, Minbit, il commence à décoller, mais il a eu du mal à décoller pendant longtemps puisqu'ils n'avaient pas forcément trop d'expérience au niveau de tout ce que c'est les DAO, l'aspect marketing, les collections qui sont hyper importants aujourd'hui, etc. Mais Autoglyphes déjà, c'était très novateur parce que c'était un des premiers projets, on va dire, génératifs sur la blockchain, quoi, entièrement en chaîne, etc. Donc, ça, c'était déjà assez novateur. Ils sont souvent novateurs sur l'aspect artistique, mais surtout la gestion de projets, communautés, etc. Ils sont un peu à la ramasse. Et en gros, leur plateforme, qu'est-ce qu'elle permet, c'était qu'aujourd'hui, tu peux acheter des crypto-prunks sur OpenSea si tu veux, mais tu vas payer tes frais à OpenSea. Si tu vas sur la Ruralabs, je crois que tu ne payes pas de frais sur tes transactions. Par contre, c'est un truc où tu as un peu moins de liquidité puisque les gens ne savent pas forcément que ça existe, etc. Mais c'est pour ça que, parfois, tu as des punks qui sont, tu sais, avec le fond rouge, vert, violet. Ça, c'est un code couleur de la marketplace de l'art valable. En fait, quand le punk est en fond rouge, c'est-à-dire qu'il est en ventre, quand il est fond violet, ça veut dire qu'il est en offre dessus, etc. Et donc, du coup, tu peux acheter pas mal de choses là-dessus. Ça restait quand même une plateforme de base pour acheter des cryptopunks importantes en début d'année, Maintenant, la plupart du bonus passent sur OpenSea. Voilà, mais eux, en fait, c'est que leur collection que tu peux acheter là-dessus. C'est ça, exactement. C'est un peu particulier. Justement, c'est pour ça que je voulais prendre OpenSea d'abord. C'est une plateforme un peu particulière. Ensuite, on peut parler, je pense, de Nifty Gateway. Nifty Gateway, en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu as les curated editions. Donc, tu as beaucoup d'artistes qui viennent vers cette plateforme-là, qui lancent leur drop, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu déposes en fait tes Ethers sur la plateforme et tu payes réellement l'œuvre en dollars. Donc, l'œuvre a une valeur en dollars et pas en Ethereum. On peut également payer en carte bleue, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est centralisé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que, est-ce qu'on préfère la décentralisation et donc les frais Ethereum hors normes ou est-ce qu'on préfère la centralisation et la facilité au final qui donne la possibilité aux personnes qui ne sont pas forcément dans le monde des cryptomonnaies d'accéder quand même aux NFT, d'accéder quand même à ce monde d'art et qui reste quand même intéressante pour la démocratisation. Quand même, aujourd'hui, tu peux acheter des offres sur Nity Gateway sans même avoir un wallet. Alors qu'on passe toujours au wallet comme la première étape pour pouvoir avoir des choses avec les cryptos. Aujourd'hui, Nity Gateway, tu peux juste avoir un wallet Nity Gateway qui est en fait à ta compte sur Nity Gateway parce qu'il est comme un genre de gros wallet sur lequel ils font des transactions. Ce qui est pratique, c'est que tu veux envoyer des offres, ça ne te coûte rien. Tu veux faire des offres, après, c'est très difficile de rentrer dessus en tant qu'artiste. Il y a une liste d'attente de folie et Nity Gateway était leader du marché pendant des mois et c'est un peu eux qui ont commencé le début du bull run NFT parce que le drop de people c'était sur Nity Gateway, les premiers drops de pack c'était sur Nity Gateway, Trevor Jones, Akatao, tous les grands artistes qui sont le top 10 des artistes aujourd'hui sont passés un moment à un autre sur Nity Gateway. Donc, on a commencé par ça et pourquoi cette plateforme-là ? Je pense que c'est surtout le paiement en carte bancaire qui a pu faciliter les choses. dans un premier temps, le fait qu'il n'y avait pas de frais, etc. Mais aujourd'hui, ils ont un petit peu pivoté comme stratégie parce qu'ils ont vu qu'ils se faisaient très vite dépasser par OpenSea. Donc maintenant, c'est un peu moins curité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de drops et parfois, c'est facile de passer à côté même de drops d'artistes qu'on a. Aujourd'hui, le focus est plus sur toutes les collections qui sont sorties avant. Tu as ce qu'on appelle des collector drops, c'est-à-dire des drops où tu peux accéder que si tu as une offre de tel artiste, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un peu du concept de white list mais revisité. C'est beaucoup de raffles, donc de tirage au sort parce qu'avant, il n'y avait pas de tirage au sort sur Unifiquetoway, c'était juste, il fallait cliquer très vite et donc c'était sensible aux bots, etc. Fin d'année 2020, c'était compliqué d'avoir un drop sur Unifiquetoway parce qu'il y avait juste tellement de bots que tout se vendait en une demi-seconde et que tu voyais, il y avait des gens qui avaient réussi en unité 5 alors que toi, c'était comme ça, cliqué, tu n'arrivais pas, donc tu ne pouvais pas être en compétition de des bots. Donc ils ont pas mal avancé, fait évoluer le projet au fur et à mesure du temps mais ça reste quand même assez intéressant aujourd'hui pour commencer et tu as beaucoup d'oeuvres que moi je considère historiques ou de très très bonne qualité qui se vendent quand même assez chères en moyenne c'est des choses à 9000, 15000 euros mais c'est quand même des très belles oeuvres entre 9000 et 15000 euros quand tu compares ça à la valeur de ce qu'il y a de certains collectibles tu vois au final on est sur un marché de quand même haute qualité artistique mais un press point qui est assez haut aussi quand même mais qui reste encore aujourd'hui à mon avis assez intéressant à prendre quoi des opportunités en tout cas sont efficacré encore aujourd'hui quoi ouais totalement je suis d'accord avec toi ensuite du coup on peut passer sur les trois qui sont plus ou moins qui se ressemblent c'est Foundation Rarible et Lux donc Lux Rare les stores avec Lux d'ailleurs est assez intéressante c'est que Lux Rare c'est un concurrent direct de OpenSea et toutes les autres marketplaces sauf qu'à leur lancement ils se sont dit bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement prendre la part de marché de OpenSea et toutes les personnes qui ont tradé plus d'un Ethereum c'était ça ? un ou deux je ne sais plus ouais voilà un ou trois Ethereum sur OpenSea vous allez avoir un drop de notre token qui s'appelle Lux l'avantage avec Lux c'est que ça vous permet le staking d'avoir le staking sur la plateforme qui est aux alentours de 500% je crois actuellement donc ça reste intéressant le Lux sert également lorsque tu achètes et tu vends les heures parce qu'on te donne des rewards dans le look en plus donc tu es incentivisé à passer plutôt par Lux Rare que par OpenSea et donc pour pouvoir avoir ces airdrops au lancement il fallait lister un NFT ou acheter un NFT sur la plateforme et donc forcément leur volume il a explosé lorsqu'ils sont sortis et plein d'artistes ont décidé de pivoter vers Lux Rare parce que justement c'était plus intéressant pour eux alors Lux Rare ressemble plus à OpenSea comme tu disais plutôt qu'à Nifty Gateway parce que c'est pas vraiment QRAT c'est pas mal de collectibles aussi également mais c'est vrai qu'ils ont un ADN qui ressemble plus à ce qu'on peut faire en DeFi c'est-à-dire que t'as un élément de stacking qui est absent chez OpenSea t'as le token qui est absent chez OpenSea aussi également mais qui existe chez Arribble qui existe chez Super Rare aussi également tu vois et donc c'est un mélange des deux mais je pense que du coup c'est un ADN qui fait plaisir on va dire aux gens qui sont plus sensibles à la DeFi puisque ça correspond à leur ADN et aussi parce qu'OpenSea est quand même pas mal dans la Discord souvent par rapport à leur aspect très corporel pas trop décentralisé etc et là Lux Rare c'est quand même un projet qui a un gros initiative au niveau de la technologie quand tu vas creuser sur la communauté etc à voir comment ça évolue mais en tout cas c'est une plateforme qui je pense peut vraiment sérieusement se poser comme un concurrent sérieux à OpenSea ouais je pense aussi à mon futur proche quoi et est-ce que tu vois une plateforme qui se démarque réellement sur Ethereum que imaginons ton top pick ce serait quoi c'est super rare certainement puisque c'est super rare c'est à la fois une des plateformes les plus anciennes c'est-à-dire qui a été créée depuis 2017 2018 c'est une des premières mois je voyais les trucs qu'on parlait en 2018 super rare était déjà là tu vois ils ont un positionnement qui est très blue chip c'est que des éditions uniques et c'est aussi une des plateformes les plus décentralisées qui existent c'est-à-dire qu'ils ont un token de gouvernance qui s'appelle le rare où les gens peuvent élire des curateurs indépendants pour l'espace etc c'est un jeu que tu as beaucoup de candidatures pour qu'un artiste être accepté sur super rare c'est un peu une consécration mais c'est aussi très difficile et en fait eux ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas faire la sélection et du coup ils vont permettre à des gens de proposer des candidatures pour qu'eux ils fassent la sélection des artistes et tu avais eu le muséum of crypto art tu as eu 2-3 personnes assez connues dans l'espace qui ont pu avoir là-dessus et même moi avec mes amis on fait un projet aussi de candidature qui s'appelle The New French Touch on essaie de représenter les artistes français et pareil ça va nous permettre de mettre en avant des artistes qui autrement n'auraient pas pu être sur super rare et du coup ça c'est extrêmement décentralisé t'as pas de censure sur super rare la nudité c'est ok enfin voilà c'est une des plateformes qui est le plus je trouve en phase avec la philosophie blockchain commerciale etc même si c'est un price point très haut et donc du coup pas tout le monde peut y participer honnêtement et la plupart des artistes qui y sont c'est directement à falloir à 0,5 éther au minimum tu vois parfois t'en as à 0,3 mais c'est quand même des oeuvres assez chères de base et les éditions uniques c'est quelque chose d'assez particulier aussi parce qu'il faut vraiment où c'est pas facile à revendre parfois aussi parce que c'est des oeuvres vraiment uniques donc il n'y a pas beaucoup de gens il n'y a pas un marché qui est facile à suivre etc donc voilà super rare sur mes petits préférés aussi j'ai non-origin qui est spécialisé dans les éditions de 5 donc ils font sûrement que des éditions souvent de 5 et t'as des très bonnes qualités là dessus aussi également c'est une vieille plateforme un peu comme super rare qui était de 2018 non-origin dans le même genre et récemment aussi mon petit préféré c'est Async Art qui eux font des projets qui s'appellent Blueprint où en fait t'as un outil auteur où n'importe qui peut faire une sorte de projet génératif avec un petit peu en suivant 2-3 tutos tu peux facilement faire un projet génératif de bonne qualité et qui a généralement des bonnes sélections d'artistes donc le premier Blueprint t'avais eu Xcopy Allotamony et Colby par exemple qui sont 3 artistes super et donc vraiment c'est aussi une plateforme qui a un gros focus sur l'art et une bonne curation en général puisqu'eux ils mettent toutes ces plateformes là eux mettent beaucoup en avant certains artistes à l'occasion de drop comme Makerspace c'est toujours une newsletter qui envoie ok cette fois-ci t'as le drop voilà t'as beaucoup de sélections beaucoup de mise en avant et donc du coup généralement quand tu peux rentrer sur cette plateforme là et que t'as un drop c'est une opportunité de visibilité qui est très intéressante je pense que dans le deuxième temps ce qu'on peut faire c'est parler de la deuxième blockchain qui est connue pour ces NFT et celle où toi tu es très fort c'est Tezos ouais parce que les autres on peut facilement passer là dessus assez rapidement juste pour nommer quelques plateformes si les personnes s'intéressaient pour acheter des NFT là dessus mais je pense que Tezos les autres c'est des projets qui dépendent de certaines technologies etc de certains trucs un peu nouveaux donc c'est vrai que Tezos c'est un peu plus établi déjà au niveau des plateformes t'as Object qui s'est maintenant devenu un peu la plateforme incontournable parce que avant t'avais Ikenuk mais qui du coup sont rentrés un peu en collision avec Object et il y en a un qui a dit fuck it j'abandonne et du coup pas mal de volume s'est reparti sur Object t'as des curateurs qui sont sympas t'as Kablin qui s'occupe de la curation chez Object qui est une française aussi qui fait un boulot super qui fait des sélections chaque mois chaque semaine pardon d'artistes qu'il faut regarder etc à découvrir ok t'as une communauté très particulière sur Tessos et qui du coup se retrouve sur Object après c'est pas la plateforme parfaite il y a des outils de filtre qui sont pas top voilà il faut généralement sur Tessos c'est pas via les plateformes que tu vas découvrir des choses c'est via les trucs qui sont à côté donc par exemple le compte Twitter de Kablin moi je t'écoute plus de choses via son compte que via la page première d'Object tu vois il y a des outils de NFT Biker aussi qui fait des outils open source pour pouvoir indexer voir toutes les offres qui sont sur l'écosystème Tessos quelque soit la plateforme Object marche un peu comme un indexeur aussi c'est à dire que tu trouves les offres qui sont sur Ekenux sur FXH sur toutes les autres formes de Tessos sur Object donc un peu comme OpenSea tu peux trouver les offres qui sont sur Arrivale comme le Créer aussi les indexeurs donc c'est le même positionnement marketing après tu peux trouver mais du coup tu peux te trouver là dessus mais voilà pour naviguer c'est difficile mais en tout cas et la toute dernière plateforme c'est qu'on peut mentionner c'est FXH qui elle est spécialisée dans l'art génératif sur Tessos ok moi ce que je trouve incroyable avec Tessos c'est que quand je vais aller sur Ethereum je vais aller chercher des blue chips ça veut dire que je vais aller chercher des collections qui performent bien qui ont un bon fondamental qui ont des grands artistes derrière ou qui sont soutenus par certaines personnes sur Tessos quand je vais aller dessus je vais vraiment m'amuser et ça veut dire que je vais acheter des oeuvres qui me plaisent réellement c'est à dire que je ne vais pas aller chercher une performance je ne vais pas aller chercher des fondamentaux je vais juste regarder des images je vais dire bon ça ça me plaît je vais le prendre et surtout que de temps en temps tu te retrouves à acheter des oeuvres à 50 centimes des oeuvres à 10 dollars ce qui ne te coûte rien et au final tu te retrouves avec une oeuvre digitale qui te plaît et qui t'apporte une satisfaction certaine et ce que du coup moi ce que je conseille pour toutes les personnes qui commencent dans les NFT c'est aller sur Tessos mettez 50 dollars dans votre portefeuille commencez à regarder les oeuvres commencez à regarder ce qui vous plaît ne cherchez pas la performance juste regardez comment ça marche et pour commencer Tessos c'est parfait et je pense que ça peut être vraiment un bon point d'entrée pour les personnes qui n'ont pas encore mis leurs pieds dans les NFT tu as beaucoup moins de frustration sur Tessos ne serait-ce que pour les gaz-fizz puisqu'en fait au final tu fais des coups sur Ethereum ça coûte 150-200 dollars de gaz-fizz ça te fout le stress quoi sur Tessos tu en as pour quelques centimes un dollar peut-être maximum donc déjà même tu es à 6 centimes j'abuse peut-être mais je ne sais pas combien en fait c'est mais tu vois mais c'est vraiment 6 centimes de dollars c'est littéralement négligeable du coup donc tu peux permettre de faire des trucs envoyer des choses à tes potes etc sans vraiment te dire putain ça va coûter énormément cher en gaz et c'est aussi une super plateforme pour découvrir des artistes émergents donc c'est passé sur des artistes qui aujourd'hui n'ont pas de valorisation et très souvent dès que ces artistes là vont faire un projet sur Ethereum ça explose mais comme jamais tu vois et il y a plein d'artistes comme ça que j'ai pu acheter quelques Tessos qui aujourd'hui se revendent peut-être des centaines de Tessos tu vois et ça fait plaisir parce que tu n'as pas d'artistes émergents qui débutent qui commencent par Tessos et qui après c'est l'argiste à l'environnement cryptoire en général quoi mais pour faire des paris un peu gagnants aussi ça existe aussi sur Tessos et si tu as l'œil et que tu sais repérer des artistes émergents qui sont bien connectés avec la communauté des artistes là-bas tu peux faire des beaucoup aussi si tu n'es pas à l'abri de faire aussi des beaucoup sur Tessos mais c'est sûr qu'en général tu peux faire de l'achat plaisir sur Tessos plus que tu ne pourrais en faire sur Ethereum oui largement et ensuite tu peux rajouter sur Polygon, Palm, Flow je ne connais rien du tout en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui sur pratiquement toutes les blockchains on a des NFT puisque ça génère du volume on attire des artistes on essaie de générer une communauté je vais parler de trois blockchains où on peut aujourd'hui acheter des NFT la première c'est Binance aujourd'hui vous avez si vous allez sur Binance donc quand il fasse avec une plateforme centralisée vous allez avoir un onglet NFT vous pouvez acheter vos NFT en BNB en BUSD donc ça va être sur la Binance Smart Chain encore une fois pour moi ça peut être sympa pour l'aspect visuel mais personnellement je n'achèterai pas une oeuvre à 10 000 dollars sur la Binance Smart Chain donc encore une fois c'est mes propres convictions on a Avalanche également Avalanche qui eux donc il y a plusieurs plateformes sur Avalanche pour le coup on a Kalao 420Swap on a Husky et NFTrade donc ça ce sont les quatre plateformes on peut acheter aujourd'hui les NFT sur Avalanche je ne peux pas dire laquelle est la meilleure tout simplement parce que moi j'ai acheté des NFT sur Husky j'ai acheté des NFT de Sneezy c'est un enfer j'ai perdu de l'argent dessus donc on a quand même des NFT assez sympas donc qui sont de l'art génératif dans du Play to Earn qui sont des Avax Warriors qui performent bien d'ailleurs et qui ont des traits caractéristiques assez intéressants et enfin on a Solana qui là pour le coup c'est pratiquement que de l'art génératif on a très peu d'artistes c'est même pas de l'art génératif c'est des projets génératifs de Avata voilà c'est ça vraiment sur le collectibles plutôt que sur l'art parce que les arts génératifs c'est des trucs qui sont très artistiques et après tu as les Bordape et compagnie qui sont artistiques mais qui ne sont pas de l'art avec un grand impact et toutes ces blockchains là pour moi toutes ces marketplaces de NFT là l'intérêt c'est tu as un maxi d'Ava ou tu as un maxi de Solana tu as envie d'investir dans l'écosystème de Solana ou d'Avalanche encore plus investir dans les NFT qui sont créés sur cette blockchain c'est la même chose pour les trucs qui se vendent sur Elrond moi personnellement je n'achète pas tellement sur ça puisque je ne suis pas très placé sur les cryptos de base donc des Solana je n'en avais pas très beaucoup mais tu vois il y a des communautés qui sont très différentes par exemple sur Solana pourquoi est-ce que c'est les PFP 10 000 avatars qui marchent puisque les gens qui sont sur Solana c'est des gens qui sont un peu les nouveaux riches de la crypto de cette année parce que c'est un des projets qui a le plus boomer sur les 1 ou 2 ans les dernières années donc tes mecs là c'est des gens qui ont fait plein d'argent et qui sont en mode on va sur encore plus d'argent et alors que chez Ethereum où là t'as un mec qui a une baleine d'Ethereum t'as quand même commencé à la crypto il y a 5 ans probablement tu vois ou moins tu t'es passé en 2017 2018 et du coup t'as quand même pas mal de recul sur le système crypto t'as un recul sur la culture crypto etc et un intérêt qui dépasse simplement tu vois quand t'es une baleine d'une baleine de crypto fondamentalement faire du flip sur des PFP tu t'en fiches un petit peu par contre t'acquérir peut-être des oeuvres ou des choses qui sont historiquement un peu plus important ça peut être intéressant donc du coup les taux les personnes sont assez différentes j'ai vu beaucoup de projets à gros fondements artistiques sur des trucs qui reprend des codes de ce qui se fait sur Ethereum n'a pas du tout marché sur Solana parce qu'en fait ce qui est intéressant sur Solana c'est le flip et se dire que je peux acheter un truc pour le revendre oui c'est ça c'est vraiment cas de la spéculation on va te donner quand même les plateformes donc on a Digital Eyes on a Solanart on a Solsea et Magic Eden ce sont les plateformes où vous pouvez aujourd'hui acheter des NFT sur Solana et il y a également d'autres blockchains donc là je te laisse je te laisse en parler ouais alors t'as des blockchains que franchement j'ai pas d'analyse fondamentale sur ces blockchains là je sais pas trop de quoi il s'agit je sais juste qu'il y a des plateformes NFT sur ces blockchains là mais qui sont sympas puisqu'ils ont un aspect plus curaté justement comme on en parlait avant et par exemple Missa Art qui est sur Flow qui a la particularité de pas avoir de second marché d'accord donc tu ne peux acheter qu'en premier marché sur la plateforme mais c'est souvent des artistes d'art contemporain déjà très établis dans le marché de l'art et du coup t'as pas du tout cette dimension spéculative puisque tu ne peux pas le faire il n'y a pas de second marché ils disent qu'ils vont le mettre en place etc alors je sais pas si c'est un choix volontaire ou une limitation technique mais en gros c'est sa petite particularité de Missa Art aujourd'hui tu vois ok sur le même genre de plateforme qui est un peu curaté t'as Eni qui est sur Palm qui est aussi Palm du coup c'est pas c'est via MetaVas mais c'est pas un mainnet c'est un etc voilà et ça marche avec du DAI quand tu revends tu dois transférer tes DAI bref c'est la plateforme qui a droppé le projet de Damien Hurst et de JR ok donc deux artistes très établis dans le monde de l'art contemporain déjà également aussi tu vois et du coup eux ils se limitent sur vraiment quelques projets qu'ils mettent en avant et qu'ils essaient de soutenir ok t'as peu de choses qui droppent sur Eni mais ce sont des gros projets comme celui de JR ou de Damien Hurst et celui de Damien Hurst qui a vraiment éclaté et qui marche très très bien tu vois et tu peux aussi bien sûr évidemment frapper tes trucs pour les mettre sur le mainnet de Terriam et les vendre si t'as envie après c'est des questions de coût une autre aussi qui est intéressante qui est le projet Immutable X ok moi j'entends parler de temps à autre etc je sais qu'ils ont un projet avec GameStop pour faire leur plateforme de NFT ok donc autour des jeux vidéo mais il y a aussi GameStop qui est d'ailleurs les mêmes et qui est très proche de la communauté crypto ouais ouais un des vice-présidents ou un mec qui est monté dans le board est un gars de la communauté crypto j'ai pas trop bien compris mais en gros il y a des il parle des gens qui sont bullish sur GameStop ne pas parce que c'est un 2000 même de reddit qu'on a connu il y a un ou deux ans mais aussi parce que il y a des mecs qui sont montés au board qui ont une vision un peu plus moderne quand même de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'industrie des jeux vidéo et c'est drôle que tu vois les NFT c'est le même de GameStop qui est un des trucs qui a le plus de briquet de mort-retard sur les Etats-Unis ouais c'est vrai qui est très loin de l'aspect totalement numérisé mais sur Immutable X t'as une plateforme qui s'appelle collectif.gg qui franchement pendant des mois a été sous les radars et tu pouvais trouver mais des gems à des prix hallucinants tu vois t'avais des Iscopy qui se vendaient 0.3 Ether alors qu'Iscopy le floor c'est plus de 10-12 Ether tu vois donc t'avais des trucs où tu te dis les gens sont juste pas au courant et c'était une plateforme qui a été fait je crois assez de manière indépendante avec quelques artistes qui se connaissent bien et t'as vraiment des trucs encore aujourd'hui assez sympas à des prix pas très chers et c'est assez particulier c'est souvent des éditions 150 ce qui est un peu un format de cas et c'est souvent des autoportraits que les artistes font donc qui sont très représentatifs du style de certains artistes c'est pour ça que j'aime beaucoup les offres qui sont là-dessus j'ai pas mal collectionné là-dessus et notamment parce que c'est des bonnes affaires mais aussi parce que t'as des trucs de très bonne qualité également franchement et pareil en termes de frais il n'y a quasiment rien c'est-à-dire que tu déposes tes Ethereum sur la plateforme et après pour envoyer pour acheter pour faire des offres pour mettre en ligne t'as aucun frais par contre si tu veux les mettre sur le réseau Ethereum il va falloir les minter je crois carrément donc ça t'as des frais assez important pour le coup oui logique il y a d'ailleurs il y a une blockchain que je voudrais souligner c'est la blockchain Oxdai qui elle te permet d'avoir des POAP donc Proof of Attendance Protocol donc quand tu vas à des événements tu scales un QR code et en gros ils te minent ça gratuitement sur la blockchain Oxdai donc je trouve que pour les POAP c'est intéressant parce que tu peux le faire sur Ethereum mais tu payes les frais encore une fois ce qui n'est pas forcément intéressant et si vous n'utilisez pas la blockchain Oxdai tout simplement si vous allez à des événements vous pouvez retrouver tout votre calendrier les événements crypto où vous êtes allé avec vos POAP non les POAP c'est sympa alors on ne sait jamais si on dit les POAP les POAP les POAP il n'y a pas de consensus là dessus mais tu vois je ne savais même pas que c'était payant les POAP à minter sur Ethereum forcément sur Ethereum oui mais ils te proposent de le minter gratuitement sur Oxdai parfois tu as juste besoin d'une adresse email pour les avoir c'est ça c'est pour ça je pense que c'était pas forcément minter mais ouais c'est sûr que c'est intéressant moi j'aime bien les POAP ça donne vraiment un truc sympa au côté événement basé sur blockchain c'est hyper intéressant comme concept je trouve ouais totalement et après évidemment on a d'autres blockchains on a la blockchain de Elrond on a Harmony on a tellement tellement de blockchains qui font des NFT aujourd'hui donc on a vraiment préféré se concentrer sur l'essentiel là on peut avoir du volume là on peut aller acheter vraiment de l'art ou des projets qui nous plaisent tout simplement on a totalement éludé d'ailleurs tout ce qui concerne Sandbox le Mana c'est également qui sont des blockchains mais que tu peux retrouver sur OpenSea également sur un Reboll aussi donc tu peux en fait tu peux en retrouver partout mais je trouve que là on a fait un bon benchmark de tout ce qui existe donc est-ce que tu as un mot de fin pour cette émission écoutez j'allais cracher sur certaines des plateformes mais non franchement il y en a certaines qui sont plus pratiques en tant qu'artistes d'autres qui sont plus pratiques en tant que collectionneurs et les artistes je dirais aux artistes en tout cas parce que c'est eux qui sont les plus concernés parce que c'est eux qui vont payer des frais pour minter minter une oeuvre d'art sur une blockchain ou sur une plateforme ça coûte de l'argent donc il faut en être conscient c'est pas la magic internet money dont on discutait tout à l'heure c'est-à-dire qu'il faut faire attention et que parfois il y a des plateformes on ne va pas du coup en nommer une en particulier mais qui ont des frais qui sont parfois un peu abusés et donc faites bien votre benchmark si vous êtes artiste sur quelle plateforme minter et c'est pas la même démarche que moi je suis acheteur et je veux acheter des minter sur une plateforme voilà il y a des avantages différents en fonction de quel acteur on est et il faut en être conscient parce que là on a plus parlé de la vision des acheteurs mais en tant qu'artiste parfois c'est plus intéressant bah écoutez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner suivre Brian évidemment vous pouvez retrouver sa collection sur Instagram sur le collectionneur art c'est ça on va mettre un petit lien et puis à la prochaine salut